Bonsoir à tous, il est 20h. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. La naissance d'un nouveau champion pour la natation française. Il s'appelle Alain Bernard. Il a tout simplement battu aujourd'hui le record du monde du 100 mètres nage libre. Un véritable exploit réalisé lors des championnats d'Europe d'Eindhoven, aux Pays-Bas. Est-il dangereux de vivre à proximité de lignes à haute tension ? Le débat est relancé. Un rapport affirme que les rayonnements auraient pour conséquence parfois le développement de maladies graves. Dès lors, que faire ? Nous avons posé la question à la secrétaire d'Etat à l'écologie. Beaucoup de maires élus officiellement aujourd'hui par leurs conseils municipaux. Une élection qui s'est déroulée sous tension à Perpignan. L'opposition réclame un nouveau scrutin dénonçant des fraudes. Le président d'un bureau de vote avait été mis en examen cette semaine. La cocaïne gagne du terrain en France de moins en moins cher. Elle se banalise, quel que soit le milieu social. Elle s'invite partout, au travail comme dans les soirées chez les jeunes. C'est l'enquête de ce vendredi. C'est la journée mondiale de lutte contre le racisme. Le sport numéro un en France, le football en souffre. Les exemples ne manquent pas. Comment faut-il réagir ? Reportage et témoignage ce soir. Celui de Basile Boli, il est notre invité. Et on commence donc ce journal par un exploit. Celui du nageur français Alain Bernard. Les spécialistes avaient fondé beaucoup d'espoir en lui. Et le voilà détenteur d'un magnifique record, celui du 100 mètres nage libre. Un record qu'il a établi cet après-midi à Eindhoven, aux Pays-Bas, lors des championnats d'Europe. Christophe Duchiron et Frédéric Bazille. C'est bizarre, mais d'un seul coup, Alain Bernard a encore grandi. Et sur ses lèvres, on pouvait lire « C'est pas vrai ». Il n'en revenait pas de cette sous-daine crise de croissance. Lui qui mesure déjà 1m95. Après 100 mètres de course en âge libre et un nouveau record du monde, il est devenu un géant de la natation. C'était après 18h30 tout à l'heure en mi-finale à Eindhoven. Au couloir 4, en bonnet blanc et au milieu de l'écran, Bernard assomme la course de toute sa science et de tout son talent. En deux longueurs de bassin, en améliorant le meilleur temps de 24 centièmes, il s'est fait une place tout en haut de l'histoire de la natation. Parce qu'il est dans sa catégorie, l'homme le plus rapide du monde. Demain samedi, il y aura finale. Et sur ses très larges épaules, une très large pancarte de favoris. Ça arrive toujours quand on s'y attend moins. Et s'il y a vraiment un moment où je ne m'y attendais pas, c'est bien cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous ce cours. Eh bien, j'étais bien. Et comme par exemple, à l'habitude, au 75, où je réfléchis un peu. On a beaucoup travaillé à l'entraînement pour bien corriger cette fin de course. C'était mon gros point faible. Et là, je sentais que j'avais encore de la fraîcheur, que je pouvais relancer au 75. Et je me suis dit, ben vas-y, on verra bien, juste que tu tiens, pour voir ce que j'avais un peu dans les jambes. Et voilà. Du coup, Alain Bernard a éclipsé l'or Manoudou le temps d'une journée. Vu le niveau de ses performances, toujours on attend l'or au tournant d'une médaille d'or. Mais aujourd'hui, c'est une médaille d'argent et une petite pointe de déception. Sur le 100 mètres d'eau, alors qu'elle avait battu le record d'Europe hier, on la voyait au mieux. A ceci près que tout à l'heure, la rue Zveva était la meilleure. A part ça, les médailles côté français ont poussé comme des fleurs. Le bronze pour Hugues du Bosque sur 200 mètres Brasse. Et le bronze pour Camille Mufa sur le 200 mètres Quatennage. En quelque sorte, c'est le printemps. Dans le reste de l'actualité, qui, faut-il croire, les enquêtes se suivent et ne se ressemblent pas toujours sur cette question ? Est-il dangereux pour la santé de vivre près de lignes à haute tension ? Des milliers de français sont concernés et les premiers éléments d'un nouveau rapport sont inquiétants. Les personnes habitant à proximité de ces lignes seraient davantage victimes de maladies plus ou moins graves. La secrétaire d'Etat à l'écologie a souhaité réagir aujourd'hui. Laurence Decherf et Delphine Parekh-Miller. Vivre, sous ces lignes à haute tension, à Champlan, on ne s'y habitue pas. Cette mère de famille a des doutes. Pour elle, ses ondes électromagnétiques ont un rapport avec les malformations de son fils. Car pour les médecins, elles ne sont pas de naissance. On s'est aperçu lorsqu'il avait 4 ans et demi qu'il avait 3 malformations. Au niveau des tympans avec une perte d'audition de 30%. Et surtout au niveau de la gorge. J'ai entendu dire que sur Champlan, il y avait eu un petit peu plus de problèmes de santé que dans d'autres communes, notamment au niveau de la gorge ou de la thyroïde. Donc on se pose toujours la question aujourd'hui. Troubles du sommeil, de la mémoire ou maux de tête, voire maladies plus graves comme des cancers. Les rayonnements électromagnétiques pourraient avoir des effets néfastes sur la santé, selon une étude en cours. Les riverains de ce quartier sont en colère aujourd'hui. Les nouvelles lignes à haute tension sont enterrées. Mais rien n'est fait pour celles qui existent déjà. Moi je dis qu'il faut mettre en place le principe de pollueur-payeur. C'est-à-dire que EDF est un service de transport d'énergie. Il y a une suspicion par rapport à l'impact sur la santé. C'est à EDF et à l'Etat de voir comment on peut aménager tous ensemble avec la région, avec des subventions pour protéger les riverains. En 2004 déjà, une étude a révélé un risque jusqu'à deux fois plus élevé de développer une leucémie chez les enfants vivants à proximité d'une ligne à haute tension. Aujourd'hui il existe une loi qui permet aux préfets d'interdire la construction à 40 mètres de part et d'autre de ces lignes. Mais sans obligation. Actuellement la possibilité est ouverte pour les préfets d'imposer ce qu'on appelle des servitudes sous les lignes à haute tension. C'est une possibilité qu'en général les préfets n'utilisent pas. J'ai proposé à Jean-Louis Borloo qu'on écrive une circulaire au préfet pour leur demander systématiquement d'user cette possibilité qui leur est faite. Cette nouvelle étude dont on attend les conclusions définitives en juin devrait permettre d'en savoir plus. En France il existe 34 000 kilomètres de lignes de plus de 225 000 volts. C'est le début ce soir d'un week-end prolongé, week-end de Pâques. Attention sur les routes. La sortie des grandes villes également parce que la soirée est classée rouge et le mauvais temps est là. Dans l'est du pays, la neige est invitée sur les routes. Au tralentissement cet après-midi au tunnel du Mont Blanc, de la neige également dans les Vosges ou encore en Franche-Comté. Fanny Stenler fait le point ce soir sur la situation. Pâques sous une véritable tempête de neige. Des kilomètres de bouchons, 300 automobilistes bloqués dans la matinée et des dizaines de poids lourds interdits à la circulation, obligés de passer la journée et sans doute la nuit sur une aire de stockage près de Besançon. On ne peut pas dégager du tout. Les gens ne font plus leur travail en France. Moi ça m'énerve, ça m'énerve. On attend, on attend que ça se débloque. Alors jusqu'à quand, ça y part. Dans la journée, la circulation s'est débloquée pour les voitures sur la RN57 qui relie les Vosges à la Suisse, même si les conditions sont restées très difficiles. C'est une structuration récurrente tous les ans. Tous les ans, on a le même problème. Les camions restent plantés dans la côte ou un peu plus bas au niveau de l'Abrine. Pour les vacanciers, il est indispensable de ne pas oublier les pneus neige avec les autres Pâques ce week-end. Ce soir, il était déjà tombé 30 cm de neige à 700 m d'altitude et les prévisions météo annoncent des flocons jusqu'à lundi prochain. Et attention, sur les pistes de ski ce week-end, le risque d'avalanche est désormais de 4 sur 5. Dans les Alpes, hier, 4 alpinistes français ont trouvé la mort sur le versant ouest du Pic du Midi, dans les Pyrénées. Cette fois, ils étaient qualifiés d'aguerris, mais leur progression a déclenché une mini-avalanche qui a provoqué leur chute. Les explications de Hakim Abdelkalec. Ils étaient partis à la conquête du Pic du Midi de Bigorre. Gérard et ses 3 compagnons de cordée ont fait une chute de 400 m dans ce couloir réputé difficile. Piégés par un phénomène redouté par tous les grimpeurs, les plaques à vent. Sur une première couche stable, une autre couche de neige composée de grandes plaques fragiles se crée sous l'effet du vent. Sous le poids des grimpeurs, les plaques cèdent, entraînant les alpinistes. C'est comme un tapis roulant dans une pente à 50 degrés, donc là, ça va très vite. Une fois qu'on est dessus, on ne peut plus rien faire. Les corps ont été retrouvés cette nuit à 4 heures et ensuite élitreillés vers Tarbes. Les 4 victimes, dont un père et son fils de 24 ans, étaient des alpinistes chevronnés. L'une d'entre elles était adhérent de ce club alpin à peu. C'était, entre guillemets, l'homme neige, dans la mesure où c'était quelqu'un qui était très sûr, très prudent. C'est pas quelqu'un qui s'aventurait n'importe où, qui encadrait de nombreuses sorties au sein du club. Hier, les risques d'avalanches étaient de 2 sur 5 et il faisait beau. Les alpinistes n'avaient donc pas pris de risques à considérer. Les plaques à vent sont souvent difficiles à repérer. Elles sont responsables de 80% des avalanches, provoquant chaque année la mort de dizaines de personnes en France. Nicolas Sarkozy était à Cherbourg aujourd'hui et cela pour la présentation du nouveau sous-marin nucléaire français. Il s'appelle Le Terrible, l'occasion pour le chef de l'État, qui est aussi le chef des armées, de faire le point sur la doctrine de dissuasion française. Reportage Jérôme Bermin et Alexis Auron. Le Terrible, un nom dans la plus pure tradition de la dissuasion française. Il sera mis en service en 2010 pour 20 ans. Après le triomphant, le téméraire, le vigilant, voici le quatrième sous-marin nucléaire lanceur d'engin, de quoi assurer à la France une présence permanente en mer. 138 mètres de long, une fois et demie, le poids de la tour Eiffel, même à quai, l'effet dissuasif fonctionne. Mais c'est surtout ce qu'il transportera qui impressionne, les tout nouveaux missiles balistiques M51, plus précis, 8000 kilomètres de portée, de quoi frapper n'importe où sur la planète. Le Terrible, ce sont des chiffres vertigineux. Pour le bâtir, pas moins de 14 millions d'heures de travail. Il sera mille fois plus silencieux que l'ancienne génération. Ce nouveau-né, le chef de l'État est venu l'inspecter ce matin. L'occasion aussi pour lui de recadrer la doctrine nucléaire française. Elle est strictement défensive. L'emploi de l'arme nucléaire ne serait à l'évidence concevable que dans des circonstances extrêmes de légitime défense. Recadrée, la dissuasion est également réajustée. Avec le Terrible, la force nucléaire sera renforcée en mer. Elle sera donc réduite dans les airs d'un tiers. De 60 mirages lanceurs d'engin, on passera à 40 rafales dès cette année. L'arsenal global, lui, sera limité à moins de 300 têtes nucléaires. La politique, c'était un jour d'élection officielle aujourd'hui pour de nombreux maires en France. Pas de surprise, bien sûr, et des applaudissements pour Bertrand Delanoé, qui a retrouvé son fauteuil et qui a renouvelé son exécutif. Élection également de Jean-Claude Godin par le conseil municipal de Marseille. L'ambiance était moins sereine à Perpignan pour l'investiture du sénateur maire Jean-Paul Aldui. Cette semaine, l'un de ses partisans, qui tenait un bureau de vote, a été mis en examen pour fraude. La candidate socialiste qui a perdu d'un peu moins de 600 voix des noms, je cite désormais un système généralisé. Et elle vient de déposer un recours en annulation du scrutin devant le tribunal administratif. Ambiance aujourd'hui avec Léo Lamberton et Françoise Mazou. L'ambiance est explosive ce matin au conseil municipal de Perpignan. L'opposition conteste la réélection du maire UMP Jean-Paul Aldui. Dimanche, un homme a été surpris avec des bulletins de vote dans ses chaussettes et depuis, la candidate socialiste battue dénonce une fraude générale. Ce n'est pas que monsieur Jean-Paul Aldui, c'est l'ensemble de son équipe, individuellement, qui assume pleinement l'ensemble des frangles que je viens de souligner. Face à ces accusations, le maire, qui a déjà porté plainte en diffamation contre sa rivale, choisit de ne pas répondre. On n'est pas ici au tribunal. Et donc, je ne répondrai pas. Et plutôt, on répondra précisément dans les tribunaux. L'opposition vient de saisir la justice pour faire annuler l'élection. Car en épluchant les feuilles d'émargement du scrutin, elle affirme avoir découvert plus de bulletins de vote que de signatures. Partout, il y a des écarts de signatures par rapport aux bulletins de vote. Et partout, nous avons des témoignages de personnes qui ont assisté et qui ont relevé qu'il y avait des différences et qu'on n'a pas voulu écouter, voire qu'on a mis de côté. Démocratie ! Depuis lundi, les opposants au maire manifestent en brandissant des chaussettes. Mais ce matin, ils les ont remplacés par des brassards noirs car ils s'estiment être en deuil de la démocratie. Économie et politique, vous en parlez le week-end dernier, Alitalia avait donné son accord pour un mariage avec Air France-KLM. Mais cette union n'est pas du goût d'un homme, Silvio Berlusconi. Candidat au poste de président du Conseil italien, les élections sont prévues en avril prochain et il aura son mot à dire en quatre victoires. En Italie, le reportage de Philippe Visserias et Karine Guillaumin. C'est une petite phrase lourde de conséquences, lâchée ce matin à Rome. Silvio Berlusconi, favori des prochaines élections, ferme la porte à Air France. Le prochain président du Conseil que je serai donne déjà sa réponse à Air France. C'est un nom clair et net, pas contre la France, mais contre ce plan irrecevable. Nom à la vente d'Alitalia à une compagnie étrangère. Pour Silvio Berlusconi, la solution doit être italienne. En pleine campagne électorale, le leader de l'opposition retrouve là son rôle préféré, celui de l'homme providentiel, le sauveur de la nation. Pour l'instant, aucune offre concrète n'a suivi ses propos. Mais ces déclarations compliquent un peu plus la tâche de Jean-Cyril Spinetta, le patron d'Air France, venu cette semaine à Rome présenter son plan de rachat. Monsieur Spinetta, vous êtes découragé ? Et qui, avant-hier déjà, reconnaissait que la partie est loin d'être gagnée. Dans notre métier, le transport aérien, aucune opération ne peut se faire de manière hostile. Et certainement pas contre un gouvernement. Les déclarations de Silvio Berlusconi font écho à l'opposition d'une partie du personnel d'Alitalia, inquiets face aux 2000 suppressions d'emplois annoncées par Air France. C'est un plan pourri, ils veulent qu'on leur brade la compagnie, qu'on leur offre. Le groupe Air France-KLM attend toujours une réponse à sa proposition avant le 31 mars. Air France a choisi de ne pas réagir aux propos de Silvio Berlusconi. Jean-Cyril Spinetta devrait revenir mardi prochain à Rome pour rencontrer les syndicats d'Alitalia. Mais un accord semble improbable, tant ce dossier est devenu l'otage de la campagne électorale italienne. Un candidat à la présidence américaine à l'Elysée, c'est le républicain John McCain qui a été reçu aujourd'hui à Paris par le président de la République. Après le Moyen-Orient, l'Irak, Londres, hier, le sénateur de l'Arizona s'est entretenu avec Nicolas Sarkozy. Et il a réagi à une affaire qui prend d'heure en heure de plus en plus d'importance aux Etats-Unis. Une étrange affaire de passeport qui concerne chacun des candidats à l'élection présidentielle américaine. Avant de retrouver Alain Chalvron à Washington, les faits avec Claude Sampère. C'est une drôle d'affaire qui agite aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères américain. Les dossiers confidentiels des passeports des trois candidats à l'élection présidentielle y ont été consultés de manière illégale. Affaire d'Etat ou gros cafouillage. Les Etats-Unis suivent de très près cette histoire rocambolesque. Premier cas, celui du candidat démocrate Barack Obama. Son dossier aurait été consulté à trois reprises par trois personnes différentes. En plein milieu de son programme de visite, la secrétaire d'Etat américaine a dû présenter ses excuses. J'ai parlé au sénateur. Je lui ai dit que j'étais désolée. Et je lui ai dit que je serais très fâchée si j'apprenais que quelqu'un avait regardé dans mon dossier de passeport. Une heure plus tard, on apprenait que les dossiers des passeports d'Hillary Clinton et de John McCain avaient également été consultés. En visite à Paris, ce dernier a immédiatement réagi. Si les informations privées sur quelqu'un sont consultées illégalement, cette personne a droit à des excuses. Et on doit évidemment faire une enquête sur cette violation. Un dossier de passeport contient beaucoup d'informations confidentielles. Adresse, numéro de sécurité sociale. Et il conserve a priori les traces des voyages effectués à l'étranger. Dans une longue conférence de presse, il y a moins de deux heures, un porte-parole du ministère d'Etat a expliqué que pour Hillary Clinton, en tout cas, cette consultation illégale a apparemment été effectuée lors d'un simple exercice d'entraînement où on expliquait aux stagiaires comment accéder au dossier de passeport d'un individu. A priori, l'affaire semble tourner au gros cafouillage technique et non pas au scandale politique. John McCain a pu quitter Paris ce soir très serein. Comme Obama et comme Clinton, il devrait bientôt recevoir un coup de fil d'excuse. Et direction Washington, on avait prévu ce soir de parler de cette chute dans les sondages de Barack Obama, mais c'est finalement cette étrange affaire de passeport qui retient notre attention. Bonsoir Alain de Chalvron. Alors quelles peuvent être les informations que l'on peut récupérer autour d'un passeport aux Etats-Unis ? Écoutez, il y a trois niveaux d'informations. Le premier niveau, c'est tout simplement le dossier que vous remplissez. Nom, adresse, date de naissance, etc. Rien de très confidentiel. Sinon, peut-être, dans les dossiers américains, la personne que vous souhaitez voir contacter en cas de pépin. Mais enfin, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Deuxième niveau, c'est tout ce qui tourne autour des activités de votre passeport. En clair, où vous avez voyagé, quand, combien de temps, etc. Là, c'est déjà beaucoup plus confidentiel. Et ça peut même être compromettant si, par exemple, vous avez été trois fois en Afghanistan en 93, cinq fois en 94, etc. Il peut y avoir quelque chose de suspect. Enfin, troisième niveau d'information, ce sont toutes les données, 37 données que les américains exigent quand vous voyagez. Ça va du numéro de votre carte de crédit jusqu'au repas que vous avez pu commander dans l'avion, repas kachère ou repas halal. Alors là, c'est franchement très confidentiel. C'est même presque intime. Mais alors, le niveau du scandale qui vient de se développer dépendra précisément du niveau d'information qui a été touché. Pour le moment, rien ne dit qu'on a été au-delà du premier niveau. Merci Alain pour toutes ces précisions. Au Tibet, une semaine après les émeutes de l'Assa, ces images étonnantes que nous avons reçues aujourd'hui, images de moines tibétains qui se sont littéralement précipités sur des policiers chinois. Des manifestations qui ont eu lieu dans la province de Sichuan, à l'est de la Chine. Sachez que la présidente américaine de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a rendu visite aujourd'hui au Dalai Lama, à Dharamsala en Inde. Elle a notamment réclamé une enquête internationale sur les violences au Tibet. En France, les images de ce Boeing 737 de la compagnie Ryanair, en provenance de Charleroi en Belgique. Celui-ci est sorti de piste à Limoges lors de son atterrissage. Six passagers ont été légèrement blessés. Les conditions météorologiques de la pluie et du vent seraient à l'origine de cette sortie de piste. L'interpellation de 15 personnes à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, mais également à Londres et en Belgique, dans le cadre du démantèlement d'un vaste trafic de cocaïne, une substance qui inquiète de plus en plus les pouvoirs publics, mais également les médecins. La consommation de cocaïne est en forte hausse en France. Elle se démocratise, se banalise. L'une des raisons est son coût qui est à la baisse, ce qui la rend donc plus facile d'accès. C'est le grand format de ce soir, en quête avec Lionel Feuerstein et Catherine Juste. Ils font partie de ces nouveaux consommateurs, ceux qui ont été séduits dernièrement par la C, le nom de code pour la cocaïne. Benjamin et Laura en prennent toutes les semaines depuis un an, dans des soirées entre copains ou avant d'aller danser. Ce que j'aime bien sur la coque, c'est le côté un peu speed, le fait de parler, de revoir, comme je disais, revoir le monde, refaire le monde. C'est ça qui me plaît en fait. Parisiens, la trentaine, ils gagnent en moyenne moins de 2000 euros par mois. Pour eux, la cocaïne est devenue une drogue banale, accessible, qui n'a plus rien à voir avec la Jet Set. Avant, tout le monde fumait des pétards, fumait de l'herbe. Maintenant, tout le monde prend de la coque. Je connais peu de personnes qui n'ont pas essayé une fois. En France, il serait ainsi plus d'un million à avoir déjà consommé de la cocaïne, dont 250 000 de manière plus régulière. Désormais, on en trouve dans toutes les grandes villes. Nous avons fait le test à Paris. Dans ce quartier populaire de la capitale, on nous propose d'acheter 2 grammes pour 140 euros, deux fois moins cher qu'il y a 10 ans. Leur clientèle est constituée de touristes, mais aussi d'habitants du quartier. Et donc, mais tu connais un peu les gens qui viennent, ils font quoi comme job ces gens ? Ils font tout. Oui, c'est ça. Il y a des barfors de journaux, des boursiers, il y a toutes sortes. Il y en a, ils vendent, ils font marcher. C'est de toutes sortes maintenant, c'est comme le billet. C'est vraiment un chien. Mais faites plus d'argent avec le... Le cannabis, c'est de 10 euros, 20 euros. 20 euros, mais sans 10 euros, c'est intéressant. C'est de faire des 0 euros, reste une heure contre les 0 euros, c'est intéressant. Cette drogue que l'on vend sur les trottoirs parisiens vient essentiellement de Colombie. Là-bas, malgré les opérations militaires menées contre les narcotrafiquants, la production n'a pas baissé. Cet état d'Amérique du Sud et ses voisins en produisent toujours plus de 1000 tonnes par an. Après les Etats-Unis, la cocaïne envahit l'Europe. Un tiers de la production transite ainsi chaque année par l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes face à une offensive, une véritable offensive commerciale. Des cartels d'Amérique du Sud qui ont décidé de développer un deuxième marché. Après les Etats-Unis, ils ont décidé de cibler l'Europe comme un potentiel intéressant pour distribuer leur cocaïne. Contrairement à ce que disent certains consommateurs, cette drogue est loin d'être inoffensive. Dans cet hôpital de Villejuif, depuis un an et demi, ils sont nombreux de 17 à 60 ans à venir consulter. Comme Emma, une jeune coiffeuse. Vous en êtes tous vos consommations ? Ben, c'est un peu des hauts et des bas. Il y a des moments où j'ai cru que j'avais complètement arrêté, que c'était complètement fini, et finalement non. Vous vous sentiez vraiment dépendante de la cocaïne ? Oui, sans consommation, c'est une redescente perpétuelle, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ça s'éthique, comme une dépression, une envie de mourir de chaque instant, le non-sens de la vie. Pour ce médecin, aucun doute, la cocaïne rend aussi dépendant. Non, c'est plus compliqué que ça, sinon ce serait facile. La prise de cocaïne entraîne, chez la majorité des patients, un effet euphorisant. On se sent bien, on se sent super bien. Puis il fait suite à quelque chose qui est assez particulier, qu'on retrouve dans les autres drogues, mais dans la cocaïne, c'est assez impressionnant, parce que c'est très fort. Et c'est ce que rapportent les patients quand ils parlent de dépendance psychologique. C'est cette envie irrésistible de consommer qui est vraiment très violente. Des médecins ont mis en place des traitements de substitution pour répondre aux manques, avant tout, psychologiques de la cocaïne. Ils sont toujours en cours d'expérimentation. Justice, l'autopsie de Chantal Sébire a bel et bien eu lieu, mais elle n'a pour le moment pas permis de déterminer les circonstances de son décès. Le procureur de la République de Dijon a souligné que des analyses toxicologiques étaient en cours pour déterminer les causes réelles de la mort de Mme Sébire. Sur place, Franck Genozo, Francis Forger. Après deux jours d'enquête, le décès de Chantal Sébire demeure un mystère. Ce matin, le procureur a confirmé qu'une autopsie avait bien été réalisée hier. Comment et de quoi Chantal Sébire est-elle morte ? Les premières conclusions n'apportent pas de réponse claire. Son état n'a pas entraîné sa mort. Il n'y a pas eu une cause évidente à type d'hémorragie, à type d'accident vasculaire, qui a pu entraîner la mort immédiate. Voilà ce que dit l'autopsie. Restent les analyses toxicologiques qui sont en cours. Dans son sang, les médecins ont trouvé de multiples substances. Rien d'anormal pour une personne qui prenait beaucoup de médicaments depuis longtemps. Les enquêteurs cherchent à présent à savoir s'il y a eu surdose ou si un de ces produits a pu la tuer. En clair, savoir s'il peut s'agir d'un suicide ou d'une euthanasie. Ces analyses pourraient prendre des jours, voire des semaines, selon le procureur. Vérification classique, dit-il. Acharnement judiciaire, répond l'avocat de Chantal Sébire. A 30 mètres du domicile de Mme Sébire, il y a un canal, le canal de Bourgogne. Si Mme Sébire s'était jetée dans l'eau, on aurait dit, elle est morte noyée, et puis voilà, il n'y aurait pas eu d'enquête. Mme Sébire a le droit au respect qu'on doit aux morts. Elle a le droit au respect de son corps et sa famille a le droit au respect de sa souffrance et de son deuil. Ce matin, le procureur a reçu la fille de Chantal Sébire, qui selon lui, ne s'est pas opposée à l'autopsie. C'est elle qui a découvert le corps de sa mère. Mais cette dernière était-elle seule au moment de mourir ? Quelqu'un l'a-t-il aidée dans ces derniers instants ? Là encore, la justice n'a pour l'heure aucune réponse à fournir. Alors on le sait, plusieurs médecins avaient proposé à Chantal Sébire de l'aider à mourir, notamment un médecin de l'hôpital universitaire de Gant, en Belgique. Là-bas, vous allez le voir, l'euthanasie dispose d'un statut particulier. Reportage à Gant, Marianne Mass et Dominique Mass. Il faut d'abord une relation de confiance entre le patient et son médecin pour arriver à parler de ça. Je préférais rester à la maison. Mais ce serait peut-être plus confortable en clinique, certainement. Maria a signé il y a un an ce que la loi appelle une déclaration d'euthanasie. Sa volonté consciente, réfléchie et validée par deux médecins, d'être activement aidée si un jour sa maladie la fait trop souffrir. Je veux mourir dignement. J'ai bien étudié ce que je disais, ce que j'ai écrit. J'ai écrit que je fais ça de ma propre volonté. Je ne veux pas souffrir, ça ne s'est pas marqué dedans. Mais enfin, bon, c'était pour avoir un papier pour qu'on puisse le faire. La loi, en fait, en Belgique et en Hollande, est là pour éviter que les médecins qui haident les patients vont être punis pour ça. Ce n'est pas une loi qui dit que l'euthanasie est permis. Je pense que c'est très important à savoir. De même, en Belgique, il n'était pas question de faire une loi sur l'euthanasie sans aborder la question des soins palliatifs. Il faut discuter, bien entendu, de la manière dont on peut légaliser l'euthanasie, avec quelles conditions, mais surtout de discuter en même temps tous les aspects de l'accompagnement de fin de vie, tous les aspects d'accompagnement de la souffrance. D'ailleurs, la loi a permis de renforcer les équipes, de structurer les réseaux et d'apaiser le dialogue autour de la fin de vie. Dans l'unité de soins palliatifs, des fleurs, des couleurs, l'ordinaire en Belgique où la mort fait partie de la vie. Ici, c'est un monsieur qui n'a pas de cancer. Et maintenant, on a décidé, la famille et lui, de retourner à la maison pour y mourir. Et c'est possible que ça va être une euthanasie. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, 4 cas d'euthanasie sur 10 ont été réalisés à la maison. Les célébrations du week-end Pascal ont commencé un peu partout dans le monde pour les chrétiens. Des milliers de pèlerins ont participé à la traditionnelle procession du vendredi saint à Paris, sur la butte Montmartre. Vous le voyez, c'est le cardinal André XXIII qui présidait le chemin de croix. Rassuré, c'est le mot d'ordre pour les forains. Et cela alors que la traditionnelle foire du trône ouvre ses portes à Paris. On se souvient de l'accident en août dernier qui avait coûté la vie à un père et son fils. Depuis, une loi a été votée pour renforcer la sécurité des manèges, des engins de plus en plus spectaculaires, qui sont donc soumis à de nouveaux contrôles. Rassurant ou pas, Marie-Pierre Cassignard, Régis Maté et Christophe Vignal. C'est le plus haut manège jamais fabriqué au monde. 57 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. Des sensations garanties à près de 100 kilomètres heure. Vous n'avez pas eu peur ? Non, même pas. On a l'impression d'être dans un avion. Et pour un décollage en toute sécurité, les 80 tonnes de métal ont été scrutées à la loupe par Denis Beaujard et son équipe d'inspecteurs. D'abord dans l'usine de fabrication en Italie, puis ici pendant les trois jours du montage. On a une vision correcte ? Oui, c'est bien. Depuis les nouvelles normes, l'intérieur de chaque pièce doit être accessible. Maintenant, on a demandé à ce qu'ils mettent en place un certain nombre de petits orifices de contrôle qui nous permettent de glisser l'endoscope et d'aller vérifier l'état intérieur. Désormais, les ultrasons sont obligatoires sur chaque soudure pour détecter des fissures invisibles à l'œil nu. C'est ce genre de fissures qui était à l'origine de l'accident de l'an dernier. 4 500 euros la première inspection, puis 1 500 euros chaque année. Le surcoût reste à la charge des forains. Je trouve quand même que c'est pas mal. C'était une nécessité. Surtout que la jeunesse ayant besoin de sensations de plus en plus, il faut des manèges à sensations, donc il faut une énorme sécurité. L'éolienne star sera l'attraction phare de la foire du trône cette année. A 1 million de rôles manèges, 10 années seront nécessaires à son propriétaire pour le rentabiliser, de quoi lui donner à lui aussi quelques sueurs froides. Je vous le disais aujourd'hui en titre, la journée mondiale de lutte contre le racisme et le sport, et le football en particulier, a été le théâtre de différentes affaires depuis quelques temps. Le journal L'Equipe en a fait sa une et a lancé un appel ensemble pour lutter contre ces manifestations. On se souvient des récentes injures à Metz ou encore à Bastia. Comment réagir ? Est-ce un phénomène nouveau ? Ce sont les questions que nous poserons dans un instant à Basile Boli, mais avant cela, le contexte du moment avec Nathael de Rengsa. C'était le 22 février dernier. Dans le stade de Bastia, des pseudo-supporteurs affichent cette banderole destinée à un joueur adverse, originaire du Burkina Faso. Pour cette phrase, le club écope d'un match à huis clos. Une sanction bien dérisoire au regard de ces mots. Ce soir-là, les joueurs portaient pourtant un maillot appelant le public à dire non au racisme. Visiblement, certains messages ont du mal à passer. Six mois plus tôt, les supporters corse étaient déjà illustrés en insultant le même joueur burkinabé. Il avait fini par craquer en leur faisant un doigt d'honneur. Le joueur avait été expulsé. Bastia avait été copé d'un point de pénalité. Dans le football, le racisme est aussi présent sur le terrain. Des petites phrases, des réflexions entre joueurs qui échappent aux arbitres. Ce geste de Milan Barros, l'attaque en lyonnais, n'a pas échappé aux caméras de télévision. Barros s'est défendu d'être raciste. Il a écopé de trois matchs de suspension. Ça n'est gros, ça le singe, tout ça. En plus, vous mettez un carton... Si l'affaire Adeslam Ouadou a marqué les esprits, ça n'est pas tant pour le coup de gueule du joueur marocain dans les vestiaires. Ils n'ont rien à faire dans les sottes, ces gens-là. Le 16 février dernier, sur la pelouse de Metz, il a surtout voulu aller demander à un supporter présent dans les tribunes pourquoi il l'insultait depuis le début du match. Bloqué au pied des gradins, Ouadou a reçu un carton jaune. Interpellé, le pseudo-supporteur risque trois mois de prison avec sursis. Entre répression et sensibilisation, les acteurs du football tentent de combattre le racisme. En 2006, la LICRA avait diffusé ce clip pour dénoncer le comportement de certains supporters. Plus récemment, des vedettes de Barcelone se sont mis en scène pour tenter de sensibiliser le public face à ce mal qui continue de ronger le sport favori des Français. Et avec nous, pour les trois questions du jour, Basile Boli, ancien champion d'Europe avec Marseille, ancien joueur de l'équipe de France. Bonsoir, et merci d'être avec nous. Première question, est-ce que lorsque vous étiez sur le terrain dans les années 80-90, vous avez subi, vous, des injures racistes ? Le racisme existe depuis pas mal de temps, mais il s'est développé au fur et à mesure pendant ces derniers temps. Vous vous souvenez, effectivement, que lorsque vous étiez sur le terrain, on vous insultait ou depuis les tribunes ? Bien sûr, j'ai subi le racisme comme tous les joueurs de couleur, mais je veux dire que ça disparaît au fur et à mesure quand on devient un héros et un héros, c'est aimé. Donc, on n'arrive pas à faire la différence. Est-ce que vous comprenez qu'un joueur puisse craquer ? On l'a vu avec Samuel Eto' qui voulait quitter le terrain à Barcelone. Est-ce que vous comprenez cette attitude ? Je comprends parce que le joueur est touché dans sa chair propre et je pense que là, les dirigeants du foot doivent réagir. Ils doivent plutôt moins protéger les pseudo-supporteurs et prennent des mesures nécessaires. Ça veut dire quoi les mesures nécessaires ? Qu'est-ce qui pourrait être des sanctions efficaces selon vous ? Ça veut dire d'arrêter les matchs quand on entend des... Quand on voit dans un stade de football où les affiches amènent à être vraiment sidérées et de ne pas comprendre comment des dirigeants peuvent autant protéger ces gens dans les stades, on se dit bon, il faut arrêter. Il faut arrêter les matchs au fur et à mesure où on entend des propos racistes et si on arrête deux, trois matchs, je pense que là, ils vont prendre conscience que le racisme, c'est pas pour le stade de foot, ça doit disparaître. Et selon vous, ce sont les clubs qui sont responsables de leurs supporters ? Je pense que les clubs sont responsables de leurs supporters. Il faut que les clubs arrêtent de prendre les supporters comme des clients. Il faut qu'ils arrêtent c'est de les surprotéger parce qu'il est inadmissible de voir cette affiche à Bastia ou à Marseille. On ne peut pas résister. Je pense que là, aujourd'hui, c'est le moment de prendre les mesures vraiment nécessaires, arrêter les matchs quand on entend des propos racistes et surtout condamner ces gens qui ne sont pas là pour le football, qui sont là pour autre chose. Merci. Basiboli a noté la sortie de votre livre sur votre engagement politique qui finit de jouer aux éditions du moment. Du patinage maintenant avec ce soir en direct sur France 2 les championnats du monde de patinage artistique et tout à l'heure un couple français pourrait conquérir le titre mondial. Un autre couple sera présent dans les tribunes pour commenter la compétition et ils sont avec nous. Bonsoir Nelson Monfort et Philippe Candelrault. Alors, a-t-on le droit d'espérer ce soir pour le couple de Lobel Sean Felder ? J'ai réussi à le dire. Oui, je pense que c'est une soirée vraiment historique à laquelle nous nous apprêtons à assister en compagnie de Philippe. Les Français peuvent-ils le faire ? En fait, c'est la question. On l'espère tous. J'ai dit depuis le début de la saison qu'ils avaient le programme libre choisi expressément pour devenir champion du monde donc il faut garder le suspense jusqu'au bout parce que même si les Russes sont blessés et ne sont pas là à cette compétition leurs plus durs adversaires et bien une compétition en patinage n'est jamais gagnée d'avance donc il faut croiser les doigts jusqu'au bout. Et en tout cas, nous aurons le champion du monde des commentaires ça c'est sûr Philippe Candelrault. Merci à tous les deux et en tout cas à tout à l'heure. Parlons histoire maintenant avec la réédition pour la première fois dans son intégralité de l'histoire de France signée Jules Michelet. Au 19e siècle il avait mis 30 ans à réaliser cet ouvrage de référence il ne savait pas à quel point les thèmes de sa gigantesque fresque résonneraient avec l'actualité bien des années plus tard. Daniel Wolfram et Daniel Lévy. Un château et son donjon en Normandie à 20 km de Rouen c'est ici qu'en plein milieu du 19e siècle un célèbre historien œuvrait à une histoire monumentale. L'historien le voici il s'appelle Jules Michelet son œuvre l'histoire de France. Toute une histoire précisément épique sensuelle romantique de vers Saint-Géthorix à la révolution. Le propriétaire des lieux d'aujourd'hui avec l'occupant du donjon dans les années 1860 Il a enchanté plusieurs choses il a d'abord évidemment et essentiellement le chantier de l'histoire de France auquel il s'est attelé déjà depuis 30 ans. Depuis la fin du 19e siècle cette histoire en 19 volumes trône dans toutes les bonnes bibliothèques mais bizarrement elle n'avait jamais été rééditée dans son intégralité c'est chose faite. Ce sont les 4 premiers tomes d'une nouvelle édition c'est rarissime mais c'est pour vous montrer l'actualité de Michelet. Une édition de poche donc pour un large public une peinture d'histoire une fresque comme celle reproduite sur les murs des palais de la république mais cette histoire unique peut-elle être encore écrite ? Lorsque quelqu'un lit un livre d'histoire sur des événements comme je ne sais pas la seconde guerre mondiale ou la guerre d'Algérie et qu'il a à sa disposition des dizaines d'interprétations laquelle choisir ? Michelet lui ne se posait pas à ce type de question il faisait un choix extrêmement subjectif qui était le sien une subjectivité d'auteur c'était un auteur c'était un écrivain ça aujourd'hui ça a malheureusement je dirais un peu disparu Pourtant la notoriété de Michelet n'a pas été constante il a même été révoqué du collège de France par Napoléon III lui le titulaire de la chaire d'histoire preuve s'il en est que toute gloire même nationale dépend du moment avant de terminer ce journal je vous rappelle l'une des principales informations et bien c'est l'exploit d'un jeune nageur français il s'appelle Alain Bernard retenez bien son nom à quelques mois seulement des Jeux Olympiques de Pékin il a aujourd'hui battu le record du monde du 100 mètres nage libre et cela à l'occasion des séries des championnats d'Europe d'Aindhoven et l'équipe de France Féminine qui a également remporté la finale du relais 4 fois 200 mètres nage libre lors de ses championnats d'Europe avec à leur tête Laure Manodou une belle journée donc côté français et française voilà pour l'actualité de ce vendredi merci pour votre fidélité je vous donne rendez-vous demain à 13h pour 30 minutes d'informations avec votre magazine dès 13h15 dans un instant la météo Isabelle Martinet puis le point route Valérie Maurice 20h55 donc les championnats du monde de patinage artistique et puis l'esprit libre avec Guillaume Durand bien sûr très belle soirée à vous et à demain l'info en continu c'est aussi sur france2.fr